Et bonjour, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Lille J'avais des problèmes de micro, tu m'entendais mal ? Maintenant, je pense que tu m'entends bien papa ! Je vous ai écouté, j'ai réglé le problème Si le problème persiste, c'est que j'ai des esprits chez moi Mais normalement au niveau micro, tu m'entends bien ce soir, cet après-midi Ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo Jean-Claude Van Damme, tu connais ! Sur ce, on n'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop, la plus grande marque, numéro 1, niçoise Sur toute la Côte d'Azur Hommes, femmes, enfants, sur tout le site internet Tous les liens sont dans la description avec mon code promo Tony Sadistu bénéficie de 10% sur tout le site Aloura Shop Les liens sont dans la description Et on va maintenant tout de suite passer au débrief de ce match Oui les gars, des fois, c'est vrai, je ne réponds pas aux commentaires et tout ça Mais je les lis et j'écoute tout Le problème de micro, c'est réglé ! C'est réglé, c'est réglé ! Et en tout cas, on va passer au débrief de ce match Et qu'est-ce que cette victoire est importante ? Cette victoire est importante, pourquoi ? Parce que déjà, tu mets fin à une invincibilité lilloise qui était importante Tu bats un concurrent direct, donc tu les rattrapes au niveau du classement, déjà Tu remontes à deux points de l'île Donc c'est une victoire importante, c'est une victoire contre nos amis Donc la bise à nos amis de la DVE, bien évidemment, à tous les supporters lillois Une grosse pensée à vous, évidemment, sur ce match Mais surtout, c'est une victoire importante, pourquoi ? Parce que, il faut savoir qu'on va enchaîner Lens et Marseille à l'extérieur, les gars Donc, victoire importante pour le mental Victoire importante au niveau comptabilité, évidemment Mais surtout au niveau mental Parce que quand tu sais que tu affrontes Lens et Marseille juste derrière Des cadors de la Ligue 1, quand même, des cadors de la Ligue 1, il faut le dire Marseille, même si ça fait chier de le dire Marseille qui adore la Ligue 1 Et, bien évidemment, Lens qui, depuis que son remonté en Ligue 1 Continue les performances et continue de nous surprendre Donc, victoire hyper importante On a su gérer, on a su faire le taf Et on va retenir un petit peu toutes les grandes lignes de ce match Ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que Lille prend rapidement le jeu à son compte Ça combine rapidement une touche de balle Lille montre très clairement sa qualité technique et sa bonne projection vers l'avant Dès le début du match Nice rend le ballon trop rapidement à son adversaire Et n'arrive pas à le conserver en jouant au niveau bloc ligne médiane Tu vois On a du mal à conserver le ballon Lille dispose de son jeu, dispose de sa qualité technique dans ce début de match Une qualité technique supérieure de la part des Lillois Et ils ferment le jeu quand ils n'ont pas le ballon Mais, cependant, la première occasion est niçois Sur une reprise de demi-volée de Kefren Thuram Une parade magnifique de Chevalier, faut le noter L'intensité passe au cap supérieur de part et d'autre pour Lille Une parade magnifique de Schmeichel Qui a tout anticipé et s'est préparé au duel face aux derniers attaquants Il faut dire, Schmeichel, dans le déplacement, c'est rapide Dans le déplacement, c'est parfait Dans l'anticipation, c'est parfait Sur la première action lilloise très dangereuse Les équipes se rendent coup pour coup Nice fait preuve de courage En apportant du danger rapidement en attaque Après avoir subi les 5-7 premières minutes du match Et c'est Nice qui se procure le plus d'occasion Et qui se rend le plus dangereux dans ce match La réaction niceoise est parfaite On apporte enfin de la vitesse, du pressing On joue plus haut mais aussi derrière, on se découvre On se découvre, pourquoi ? Parce qu'on a envie d'aller marquer ce premier but Pour ne pas subir, pour ne pas aller courir au score Encore une fois, comme on a l'habitude de faire Depuis ce début de saison Donc on se découvre, mais c'est ce qu'il faut déclencher Il faut déclencher le risque pour créer le jeu A noter évidemment, très évidemment, bien évidemment Surévidemment Ce début de match Et ce match exceptionnel Que peut faire Buanani Ancien joueur formé au LOSC Qui a mis très clairement la misère à son ancienne équipe Précieux dans les prises de décision Précieux dans l'engagement Précieux dans le collectif Et sa fougue fait beaucoup de différence Elle fait beaucoup de bien à l'OGC Nice Au cours de cette première mi-temps Les débats s'équilibrent un petit peu En cours de match Mais Lille enchaîne Deux, trois grosses actions Enormes Qui doivent normalement finir au fond Mais Lille fait face à un schmeichel Des grands jours Des grands soirs Des grandes après-midi Des grandes matinées Tu l'appelles comme tu veux Ça dépend à quelle heure tu te lèves À quelle heure tu regardes le débrief Mais on fait face à un schmeichel Stratégique Un schmeichel En grâce Qui sauve le gym Notamment sur une perte de ballon De Todibo Où Normalement ce ballon Tu ne dois pas le perdre à ce niveau-là C'est vrai Il fait une très grosse erreur Et derrière Derrière Schmeichel fait ce qu'il faut Et Moi ce que je retiens Sur l'erreur de Todibo C'est son retour Sur 40 mètres Le mec ne dit pas Putain j'ai fait le con J'ai fait de la merde Non Il ne se pose pas la question Il continue l'action Il continue dans le cours du jeu Il va aller On va dire Il va aller protéger Schmeichel Et il fait un retour gigantesque Et permet d'obtenir le corner Puisque Schmeichel relâche le ballon Mais Todibo est derrière en couverture Pour pouvoir protéger les buts De Schmeichel C'est une grossière erreur de Todibo Mais on va noter le rattrapage Le rattrapage de Todibo Sur cette action Et pourtant Avec tout ça Nice laisse passer L'orage Nice laisse passer Ce temps fort Lillois Qui notamment Aurait pu nous coûter très cher D'habitude Mais C'est l'excellent Boanani Qui va amener l'action Pour ouvrir le score Avec Sur le début de l'action Un gars étant la borde Qui dégage Le ballon Rémi Cabella En couverture Va se louper Pour relancer Sur son gardien Chevalier Boanani est là Pour récupérer le ballon Il va Il va au contact Avec Chevalier Justement Il peut frapper Il peut prendre la décision De frapper Mais il décide de décaler La borde Qui lui propose La situation Il lui propose La solution Il est démarqué tout seul Il lui fait la passe Excellent caviar Gaëtan la borde marque Ça sera le seul but du match Et l'ouverture du score De L'OGC Nice Alors que Rémi Cabella Jusque là A été exceptionnel Vraiment A été remarquable Dans ce match Il fait l'erreur Le LOSC Paye Cache cette erreur De Rémi Cabella Et ça fait 1-0 Pour l'OGC Nice C'est une première mi-temps De grande intensité Avec du jeu De l'engagement De la vitesse Un adversaire Qui est redoutable Et pour une fois Comparé à Depuis que Digard Est au commande De l'OGC Nice Pour une fois Comparé à Montpellier Qui était un adversaire Bien en dessous Comparé à Reims Qui a été On va dire Combatif Mais qui n'a pas su Nous faire Du tort On accepte Pour une fois Le challenge On accepte De prendre des risques Et on accepte Le jeu On accepte le jeu Chose que jusqu'à présent Avec Lucien Favre On avait du mal à faire Quand on subissait On subissait On subissait On attendait On attendait Une réaction On attendait Que l'adversaire Lève le pied Pour pouvoir Faire quelque chose Sauf que C'est vrai Le hic Dans cette première mi-temps En vrai C'est Nos pertes de balles Chaque perte de balles Apporte une opportunité A l'île C'est Le seul truc Qu'il faudrait Régler Lors de la Deuxième mi-temps Parce que normalement Quand tu regardes Nos pertes de balles Et les contre-attaques De l'île Normalement ce match Tu le perds Tu le perds dix fois Tu le perds dix fois Parce qu'en deuxième mi-temps On n'a pas non plus On essaye de mettre De l'intensité Dans cette deuxième mi-temps On en reviendra tout à l'heure On essaye de tuer le match On essaye de faire le break Très rapidement Mais on n'y arrive pas Et si l'île Avait mis Ces deux trois occasions Très très franches Notamment le poteau De Bayou Il me semble Ce match Tu le perds Et là concrètement Le match Tu ne le perds pas En deuxième mi-temps Tu reprends Même schéma Que la première mi-temps Lille à attaque d'entrée Avec de bonnes interventions Encore de Kasper Schmeichel Nice Encore une fois Laisse passer l'orage Récupère le ballon Mets l'intensité Dans cette deuxième période Pour tenter De faire le break Très rapidement Et de tuer le match Et surtout De se mettre à l'abri Et de prendre les trois points Qui sont Super important C'est super important De prendre ces trois points Ça manque un peu De précision Ça manque un peu De finition Un peu de soutien Nice tente encore Et toujours pour essayer D'enfoncer le clou Mais sans jamais Y parvenir Au fil du match L'intensité diminue Un petit peu Et c'est totalement Compréhensif Enfin en tout cas Moi je comprends La tactique de Didier Digard Dans ce match Face à Lille Très clairement Nice Au fil du temps Au fil du chrono Voit qu'ils peuvent tenir Ce score de 1-0 Tu vois Que ça peut être Un excellent résultat A domicile Battre Lille Un de nos principaux Concurrents A l'heure actuelle Parce que c'est pas le PSG C'est pas Marseille C'est pas Monaco C'est pas Lens C'est ces équipes là Donc tu vois que Notre Principaux concurrents Et pour une place A l'Europe Même si cette année On jouera pas l'Europe Les gars Je vous le dis A moins qu'on gagne L'Europa Conférence League Mais j'y crois pas non plus Mais on jouera pas l'Europe L'année prochaine Je te le dis maintenant Tu prends tu screen Tu fais un screen vidéo Tu fais ce que tu veux Je te le dis On jouera pas l'Europe L'année prochaine Que ce soit clair Net et précis Arrêtez de fantasmer De bander De faire l'hélico-bit Sur l'Europe L'année prochaine On la jouera pas Mais bon Les journalistes Les commentateurs En parlent C'est bien C'est leur boulot Il faut qu'ils alimentent Il faut qu'ils vendent du papier Il faut qu'ils fassent le buzz Il faut qu'ils fassent le buzz Très clairement Donc C'est un excellent résultat Au final A domicile Face à un concurrent direct Et surtout Dans la continuité Du calendrier Ces points là Sont très précieux Ces trois points Ils sont importants Parce que derrière Tu affrontes A l'extérieur Lens et Marseille Des gros cadors De Ligue 1 Comme je l'ai dit En début de débrief On sent Que le gym Joue en contre Très clairement Puisque Lille Veut aller Chercher l'égalisation Nice ne tente plus De se découvrir Nice Tempère un petit peu Dans le jeu Comme en première mi-temps Et on ne veut plus Prendre de risque Puisque Le chrono passe Et de plus en plus Le chrono passe De plus en plus Le chrono est en notre faveur Cependant Lille pousse En fin de match Et eux Cherchent le match nul Puisque ça serait Un bon résultat Très clairement On se le dit Et notamment Dans la course à l'Europe C'est important pour Lille De prendre au moins Un point dans ce match Face à Nice Tactiquement Digard fait des bons changements Ça se joue au mental Dans cet après-midi Ça se joue au mental Sur ce match Parce que ce match Tu le gagnes Clairement Ouais je sais Ça ballote Ça bouge C'est normal C'est un vieux truc Ça fait 15 ans Ouais 15 ans Facile Ça commence à se déchirer Bon J'ai une absence Donc Je disais Clairement Tactiquement Digard fait les bons changements Il le sent Ça se joue au mental Ce match Et ce 1-0 Tu vas aller le chercher Au mental Puisque les occasions Sont très clairement Lilloises Sur la fin de match Même si elles se font attendre Le peu d'occasion Qu'il y aura Dans cette fin de match Elles seront Lilloises Au final Sans surprise On domine On maîtrise Défensivement C'est propre Et ça conforte Tout simplement Cette victoire De 1-0 Face à nos amis Lillois Sur ce Amis du start C'est la fin de ce débrief J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à le partager A le liker A le commenter Comme d'habitude Sur tous les réseaux sociaux Que tu connais Et que moi je ne connais pas Évidemment On n'oublie pas le partenariat Avec Aloura Shop Bien évidemment Où tu bénéficies De 10% Avec mon code promo Tonissa10 On se retrouve très rapidement Pour un bilan Mercato Un live comment Le prochain live comment D'un match De l'OGC Nice Ce sera Face A Lens Mercredi soir Prochain On va se faire ça En bonne et due forme Et bien sûr Les débriefs qui suivent Et de nouvelles vidéos Qui vont arriver Très prochainement Je vous prépare ça Aux petits oignons Sur ce cas Viva La Bayetta Et Issa Nissa Sous-titrage Société Radio-Canada